Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment réussir à son jardin, à planter, à planter des plantes dans une terre qui n'est pas du tout une terre. Nous, je vais vous montrer, on a fait un petit trou là, on va vous montrer la terre que nous on a. Au départ, on a une espèce de terre de terrassement, c'est-à-dire un mélange de gravier, du sable, de l'argile. Vous voyez, cette nuit il a beaucoup plu. Regardez, maintenant il est bientôt 11 heures du matin. Vous voyez, là on a sorti la terre qui est dans nos jardins. C'est vraiment, c'est même pas la terre, on voit bien que c'est genre sable et gravier, voilà, c'est ce qu'on a dans le jardin. Et l'eau stagne. C'est pas du tout drainant. Mais là, comme on a fait le trou, vous voyez, la couche qui est tout en haut, c'est noir. Parce que nous, on a mis, on a rajouté à chaque fois du mulch et on met aussi beaucoup de déchets de cuisine pour fertiliser tout ça. Donc là, on va vous montrer comment fertiliser le sol pauvre. Alors, une chose très importante dans un jardin permaculture, c'est qu'il faut beaucoup de mulch. Même si vous n'avez pas encore de déchets de cuisine, il faut mulcher. Donc, ce qu'on fait, on coupe des branches, des petits branches bizarres là. Et autour de nous, on coupe, on fait un tas. Après, avec le broyeur, on croit tout ça et puis ça fait le mulch. Voilà notre broyeur. Donc, c'est une machine japonaise mais qui est assemblée en Thaïlande. Il coûte environ 1200 dollars. C'est un prix très correct. C'est une super machine. Après ça, on met les branches là-dedans et on a des cibou comme ça. On l'utilise aussi pour la toilette sèche. Ici, notre toilette sèche. Donc, vous voyez, c'est la fabrication maison. Alors, il y a le couvercle, il y a le salon. On peut sortir, mettre dans le jardin. Voilà ce qu'on fait quand vous faites votre besoin. Alors, pour enlever l'odeur, on met le charbon en poudre et les pierres de lave en poudre. Et après, à la fin, vous mettez ce broyeur tout à la fin. Et ça enlève bien l'odeur. Voilà. C'est super bon pour le jardin. Voilà. Cette machine, c'est aussi un broyeur qu'on a acheté au tout début. C'est notre première machine qu'on a acheté au supermarché. Ça ne vaut vraiment rien. Il est moitié foutu. Mais nous, on l'utilise maintenant juste pour broyer le charbon et les pierres de lave. Là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec cette machine. Cette petite bête là. Et cette machine, elle n'est pas du tout puissante. Alors là, je vous montre, ce sont des copeaux de noix de coco séché qu'on a acheté en grosse quantité il y a deux ans. Parce qu'à un moment donné, on n'avait pas encore trouvé la bonne machine à broyer. Donc, en attendant, on avait commandé un gros camion de six copeaux de noix de coco séché. Alors, malheureusement, si vous le mettez, si vous l'utilisez comme mulch, ça, dans les endroits vraiment, avec beaucoup de soleil, ça, à un moment donné, ça sèche très vite. En Thaïlande, il peut faire jusqu'à 45 degrés. Donc, ça sèche tout ça et ça laisse quand même passer l'air et tout, la chaleur et ça sèche quand même la terre dessous. Et en plus, ça attire beaucoup de mythes. Mais, par contre, c'est super si vous voulez faire pousser les champignons dessus. Parce que nous, on a fait l'expérience, on avait mis par hasard ces copeaux sous les arbres, très ombragés, très humides. Et on s'est aperçu que pendant la saison des pluies, ça forme des muséliums. Il y en a plein, plein de champignons qui poussent. Donc, ça peut être très bien pour faire pousser vos champignons. Alors, je vais vous montrer comment... comment planter. Donc, si vous voulez... Alors, nous, ce qu'on fait, on fait... On avait fait le trou, on a récupéré... Quand vous faites le trou, vous récupérez la terre qui est sortie du trou. Là, c'est notre terre qui est sortie du trou. Parce que tout à l'heure, on va planter un ananas. Alors, là, c'est la terre. Vous mettez les déchets, les déchets de cuisine. Donc, ça, c'est toutes ces épluchures, des fruits, des légumes. Là, vous mettez là-dedans, dans le... dans le seau. Et après, vous rajoutez aussi l'EM. Et avec de l'eau, si vous n'avez pas l'EM, vous pouvez utiliser votre urine, votre pipi. à la place. Et... Ensuite, on rajoute aussi du... du charbon... en poudre, pour... ça aide aussi... le charbon, elle aide à rétablir aussi... la connectivité... le flux... l'électricité entre le ciel et la terre. Donc, vous voyez, comme la terre est morte, elle n'a plus l'électricité. Donc, ça aide un peu à... à redonner vie à votre terre. Et... des fois, on met aussi les pierres de lave. En fait, les pierres de lave, elles... elles aident à... la terre... elles gardent l'humidité. Donc, ça dépend de quelle plante... vous voulez planter. Bah... vous mettez un peu de pierres de lave, pour que la terre, elle reste humide. Et... c'est aussi un lieu de vie pour les petits micro-organismes. Voilà, nous, comme tout à l'heure, on va... planter l'ananas, donc on n'a pas besoin de mettre... les pierres de lave. Il y a aussi un autre... fertilisant... qui est la souille. La souille... elle est très... elle est très... très bien pour... fortifier la plante, hein... qui est... qui a un peu du mal... à... à grandir... ou... qui est un peu faible... surtout en été, hein... ici... pendant l'été, il ne pleut pas pendant 2-3 mois, donc... ça les a beaucoup affaiblit. Quand même, donc, ça les aide beaucoup. Ce qu'on fait, on met... un peu de souille... et avec beaucoup d'eau... et... on leur donne ça. Et... aussi, la souille est très bien, aussi... euh... contre les nuisibles. Et en Thaïlande, on utilise aussi pour... nettoyage... du sol... désinfecter un peu... ouais... Et... donc... c'est... une huile... qui... utilise... vraiment... contre les mites, hein... parce que... chez nous, on a beaucoup beaucoup de mites... donc... ça... ça... ça les fait frire... ça... ça marche bien. Mais il faut en mettre... régulièrement... parce qu'ils reviennent... tout le temps... donc... voilà... c'est... c'est une bonne huile. il y a aussi... une autre méthode... pour... fertiliser... votre plante... enfin... il y a... l'antenne... Plakowski... ce que nous on fait... il faut le mettre... pour le... torder... en fait c'est un fil... de cuivre... hein... pour... il faut... ouvrir un peu... le bout là... il faut que le bout du cuivre sorte un peu... les deux bouts... les deux extrémités... vous le tordez... en forme ronde... et... vous le mettez... sous le... sous l'arbre... il faut que les deux... les deux extrémités... il faut pas qu'elles se touchent... hein... et orienter... direction... nord-sud... donc ça aide beaucoup... on voit la différence... entre ce murier... qu'on a mis... l'antenne... et l'autre... murier... il y a pas d'antenne... il est... il est beaucoup plus petit... il donne... très très peu de fruits... voilà... on voit bien la différence... ouais... il donne beaucoup de fruits... et... plein de fruits... toute l'année... ouais... il donne des fruits... trois fois par année... ouais... il y a aussi... une autre méthode... pour... fertiliser votre sol... dans... l'électroculture... c'est le... c'est le... de mettre... cette antenne... vous mettez... alors... ce qu'on fait... avant de mettre l'antenne... vous voyez là... c'est un bac... on fait le bac... avant de mettre la terre... on met le... la grille... calvanisée... tout autour... du bac... après... vous remplissez... le mot de bac... avec la terre... les chèques... les silines... tout ça... et après... on... on enfonce... le... ce tuyau... en fait... c'est un tuyau... de métal... qui... consensaire... dans le... c'est l'armature... hein... c'est l'armature... pour... pour... la construction... et après... vous mettez aussi... le... le fil de cuivre... dans le sol... aussi... vous voyez... on a roulé... le... le fil de cuivre... autour... du... de... ce... 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 ce métal... et on le fait monter... jusqu'à en haut... tout en haut... et... après... on met... le... 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 de... de faire... calvaniser... tout en haut... pour faire... l'antenne... voilà... je vais vous montrer... encore... un... un... fortilisant... naturel... donc... c'est le... vous voyez... ces petits bouts... on a l'impression... que c'est la terre... en fait... c'est pas la terre... c'est des petits... excréments... des... vers de terre... vous voyez... tout ça... c'est comme des... des petits billes... comme ça... des petits boules... de vers de terre... en fait... ce sont des vers de terre... au début... on avait mis un peu... des vers de terre... un peu partout... dans le jardin... et... je pense que... notre terre... elle est pas... cimecle... donc... ça leur plaît pas... ils se sont... venus... se réfugier... dans ce bac... donc... c'est un bac... où... on a mis... des plantes aquatiques... donc... l'eau... l'eau qui vient... dans ce bac... c'est l'eau... de la vaisseille... de la cuisine... donc... apparemment... ça leur plaît... ce jardin quoi... avec un peu... l'eau... de la cuisine... comme il y a toujours... un peu de déchets... hein... dans l'eau... donc... apparemment... ça leur plaît... donc là... ils font... plein... de petits... cacas... partout... dans ce bac... voilà... apparemment... ça leur plaît bien... donc... vous pouvez cuisser... ces excréments... pour... mettre un peu... dans le jardin... c'est... c'est très riche... en plus en Thaïland... c'est très prisé... ces petits excréments... ça... ça soit assez cher ici... donc... on est assez content... d'avoir ça... dans mon jardin... voilà... je pense... vous savoir... montrer un peu... tous les fertilisants... que nous... on utilise... pour... faire revivre un peu... notre sol... morte... notre sol mort... qui... ouais... et plus la terre... qui n'est pas vraiment la terre... donc... si jamais... vous avez des questions... ou... avoir plus de précisions... pour... certains... sur certaines choses... ben... n'hésitez pas... à nous laisser... un petit commentaire... et on va vous répondre... merci... à bientôt...